Musique Présente dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, tels que la Côte d'Ivoire, le Niger ou encore la Sierra Leone, l'ONG OCIWA est assez controversée puisqu'elle fascine les uns et irrite les autres. Bonjour Camille Sébar. Bonjour à vous. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette organisation ? Alors l'OCIWA c'est l'acronyme d'Open Society for West Africa, société ouverte en Afrique de l'Ouest. Une ONG qui ouvertement ou du moins officiellement se présente comme étant une structure prenant la démocratie, la lutte contre la corruption, la lutte contre la malgouvernance. A priori des termes qui peuvent être positifs. Lorsqu'on creuse on se rend compte que c'est un tout petit peu plus complexe que cela. On ne peut comprendre le rôle de l'OCIWA qu'en l'incluant dans un grand ensemble auquel l'OCIWA appartient, en l'occurrence l'OSF, Open Society Foundation. Qui est donc un réseau d'ONG qui a été créé en 1979 par le milliardaire Georges Soros. On ne peut comprendre l'idéologie de cette ONG en comprenant le parcours de son fondateur. Alors qui est donc ce fameux Georges Soros ? Alors Georges Soros est un milliardaire américain d'origine hongroise, né le 12 août 1930 à Budapest, qui a le particularisme d'avoir connu les deux régimes les plus totalitaires du XXe siècle. Le nazisme et le communisme. Quand je dis totalitaire c'est aussi en termes de mort qu'ils ont pu susciter les uns et les autres. Il a 14 ans, du moins il a 13 ans, mais dans sa 14ème année, lorsqu'il voit l'Allemagne envahir son pays. Il échappe de peu à la déportation et à la Shoah, juif de son État, parce qu'il est protégé par un fonctionnaire du ministère public qui le fait passer pour son fiole. Donc il évite la déportation mais voit des tas de gens, des tas de membres de sa propre famille et des tas de co-religionnaires être déportés. C'est quelque chose qui le marquera, qui le marquera durablement et c'est quelque chose de légitime, on se doit de le dire. A la suite du nazisme, il y a l'envahissement de l'Union soviétique. Et là encore une fois, après le nazisme, il voit un autre régime totalitaire s'installer sur ces terres-là. Il gardera de cette double expérience une inversion viscérale pour les sociétés dites fermées, qui pour lui à la base génère les sociétés dites totalitaires. Après avoir vécu ces différentes souffrances en Hongrie, que fait-il exactement ? Alors il part avec sa famille. En 1946, il s'installe au Royaume-Uni à Londres. Il s'inscrit en 1947 à la London School of Economy. Il passera d'ailleurs en réalité un double cursus à la fois économique et philosophique. Il est diplômé en 1951 du Bachelor of Science en Économie. Et en 1954, il obtient son doctorat en Philosophie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus d'ailleurs sur son idéologie, sa pensée philosophique ? Alors en ce qui concerne son idéologie et sa philosophie, on ne peut la comprendre qu'en comprenant qui est son tuteur idéologique. Son tuteur, c'est Karl Popper, le grand philosophe autrichien britannique qui a beaucoup marqué les esprits au cours du XXe siècle. Karl Popper est l'auteur d'un certain nombre de livres, notamment un livre qui est un livre référence en deux tomes, La société ouverte et ses ennemis. La société ouverte et ses ennemis donnent des réponses structurelles et idéologiques et intellectuelles à un Georges Choros qui est blessé par la violence des régimes totalitaires, qui instinctivement avait su, avait senti que les sociétés fermées peuvent poser problème, pas systématiquement, mais lui en tout cas les voit comme des problèmes systématiques. Et donc dans la pensée de Karl Popper qui donne une primauté de l'individu sur la collectivité, Georges Choros se retrouve dans cette démarche-là et quelque part finit par appeler sa structure Open Society en fonction de l'ouvrage de référence de Karl Popper. Alors comment ce jeune philosophe va-t-il pouvoir financer ses activités politiques ? Ce jeune philosophe est aussi un génie en économie qui a compris les failles du système capitaliste et il sait, en fonction d'un certain nombre d'investissements bien sentis quelque part et de spéculations financières bien senties, il sait créer de la richesse là où elle n'est pas et donc il devient riche très rapidement, Georges Choros. Il crée son premier fonds d'investissement en 1969 à Kouracha, aux Antilles et il est soutenu par un certain nombre de bailleurs de fonds. Dans ses bailleurs de fonds, il y a notamment la banque Rothschild de Paris. Rappelons que la banque Rothschild de Paris ne prête jamais ou n'investit jamais gratuitement sur des individus. Si elle le fait sur Georges Choros, Georgie Schwartz de son véritable nom, c'est parce qu'elle sait que ce dernier est quelqu'un qui partage la même vision sur le terrain du capitalisme, de un, et qui partage aussi la même vision sur le terrain du libéralisme sociétal. Georges Choros est quelqu'un qui voit le monde comme un village planétaire qui se doit d'être plus que jamais uniformisé. Il voit dans la mondialisation un terrain normal, naturel, qui peut être intéressant, et ça on est tous à le partager, je pense que la mondialisation c'est la libre circulation des biens, des individus et des informations qui permet à différents peuples de se rapprocher malgré leur distanciation géographique. Le mondialisme c'est se servir des mêmes éléments pour quelque part tendre vers l'uniformisation des sociétés dans le but d'établir un gouvernement mondial. Georges Choros est partisan de cette démarche-là, exactement comme la Rothschild, et c'est ce qui fera justement qu'il sera sponsorisé par ces derniers. Alors pour en revenir un petit peu à l'ONG, au-delà des objectifs officiellement exposés, quelles sont les actions de l'Open Society Foundation à travers le monde ? Alors, officiellement c'est promouvoir la démocratie, mais officieusement c'est tout faire pour faire sauter des régimes qui sont jaloux de leur souveraineté, des régimes qui veulent posséder leur souveraineté, qui ne veulent pas entendre une justice internationale ou une politique internationale leur dicter leur bonne conduite. Le premier terrain d'expérimentation de Georges Choros, c'est l'Europe de l'Est. Traumatisé qu'il l'est par ces doubles mots qu'il a pu connaître dans sa jeunesse, il fait en sorte que l'Europe de l'Est puisse être un terrain où la démocratie, dans son sens oligarchique mondialiste, puisse plus que jamais être établie. Donc il finance un certain nombre de groupes, il s'appuie systématiquement sur des minorités ostracisées pour les faire avancer telles des chevaux de troie et des agents d'influence de ses idées. Il sponsorise notamment en Roumanie le Gay Fest, qui est le festival annuel des homosexuels là-bas. Il finance notamment des groupes comme les Fémen, qui est créé en 2008, qui est un groupuscule extrémiste-féministe. On va passer les détails de leurs actions que tout le monde connaît aujourd'hui. Et il contribue aussi notamment au financement des révolutions colorées en Europe de l'Est, de telle sorte qu'il fait tomber un certain nombre de régimes qui systématiquement deviennent des régimes par la suite pro-occidentaux, pro-globalistes, pro-mondialistes. C'est quelque chose d'extrêmement important à rappeler parce que ce qu'il fait en Afrique aujourd'hui, c'est ce qu'il a réussi à faire du côté de l'Europe de l'Est. D'accord. Et exactement, quels sont les champs d'action d'Ossiwa en Afrique ? Alors, en Afrique, il utilise les mêmes méthodes. On va dire que l'Europe de l'Est lui a servi de laboratoire d'ingénierie sociale sur le terrain de la géopolitique. Il applique la même méthodologie, d'abord en Afrique du Nord, et plus précisément au Caire, en Égypte. Il sponsorise à coups de millions de dollars un certain nombre de jeunes blogueurs égyptiens, qui sont les inspirateurs du printemps arabe. Le printemps arabe, tout le monde connaît aujourd'hui ce que c'est. Tout le monde en a vu les dérives, tout le monde en a vu la déstructuration, notamment le meurtre de Kadhafi qui est dû notamment à ce feu qui a été allumé à cette occasion. Et meurtre de Kadhafi, destruction de la Libye qui a déstructuré le continent africain. Et tout ça part en réalité d'une volonté de Georges Choros de faire sauter les régimes qui ne lui paraissaient pas suffisamment permissifs par rapport à ses idées ultra-libérales. Alors, comment passe-t-on du printemps arabe à l'Afrique subsaharienne ? Alors, on passe du printemps arabe à l'Afrique subsaharienne en s'arrêtant du côté du Sénégal. L'Open Society for West Africa aussi voit, donc utilise là encore une fois les mêmes méthodes qui ont réussi en Europe de l'Est, entre guillemets réussies, qui se sont déroulées au sein du printemps arabe. Ils les utilisent à Dakar. À Dakar, il y a une période extrêmement difficile avec le régime OAD qui est paupérisé, qui est gangréné, excusez-moi, par la corruption, qui est gangréné par un certain nombre de contre-valeurs. C'est quelque chose qu'il est nécessaire encore une fois de rappeler, de préciser. Et donc, l'Open Society for West Africa aussi voit s'appuie sur les frustrations légitimes au sein du peuple, la haine de la corruption, le chômage endémique qui existe au sein de ces sociétés. George Soros décide de parier sur les populations les plus marginalisées, en l'occurrence la jeunesse. Ils sponsorisent des rappeurs, des activistes, des journalistes. Et ces derniers forment un collectif qui va s'appeler Yann Amar, qui est un cri de guerre d'une jeunesse africaine, d'une jeunesse sénégalaise surtout, qui a été fatiguée de la dérive du régime OAD. Et donc, ils agissent contre ce dernier en s'appuyant sur un certain nombre de principes qui peuvent paraître, à prime abord, légitimes. Il faut le dire. Maintenant, le problème, il faut comprendre pourquoi Abdoulaye Oad dérange en partie l'oligarchie, bien qu'il soit pourtant quelqu'un qui leur ressemble sur d'autres points. Abdoulaye Oad a une double facette, ultra-libérale, avec toutes les contre-valeurs que cela peut entraîner, mais aussi traditionnelle. C'est quelqu'un qui est enraciné dans la dynamique du mouridisme. Et dans le mouridisme, il y a certaines choses qui ne peuvent pas passer émanant de l'oligarchie d'Occident. Rappelons toujours ce principe si on va aller au fond du fond des sujets. Et dans l'optique qui est celle des officines mondialistes et de l'Open Society for West Africa, déstabiliser ce dernier permettrait, entre autres, d'imposer un responsable politique par la suite qui pourrait être beaucoup plus favorable à un certain nombre de réformes sur un tas de sujets. Je prends l'exemple des APE, Accords de partenariat économique. Je prends l'exemple d'un certain nombre de principes qui peuvent justement pousser le Sénégal, qui est une société enracinée sur sa tradition, la pousser à devenir quelque part une société ouverte. Et donc, ils ont réussi à le faire de par la transition Abdoulaoua de Makissal, qui s'appuie sur une frustration légitime d'un panel de la population qu'il est nécessaire de préciser. Après le Sénégal, la même méthode est utilisée dans d'autres pays, notamment au Congo, avec Filimbi. Là, encore une fois, pareil, une jeunesse qui est laissée à l'abandon, une jeunesse qui connaît la paupérisation extrême, la plus viscérale, alors que le Congo est probablement l'un des pays les plus riches de la planète aujourd'hui. Et donc, l'Open Society finance ces derniers, finance ces jeunes qui créent un collectif qui va lutter pour la démocratie. Mais la démocratie qu'il présente est une démocratie dans sa vision oligarchique d'Occident. Ce qu'il est nécessaire de préciser dans la perception de l'Open Society for West Africa, de l'Open Society de manière générale, c'est que la démocratie qui est promue n'est jamais une démocratie en harmonie avec les intérêts du peuple. C'est une démocratie marque-déposée dans sa version occidentale uniquement. Kadhafi avait une démocratie directe au sein de son régime, à l'intérieur de la Libye. Mais cette démocratie n'était pas une démocratie permissive ou perméable au désidérata de l'élite mondialiste. Donc, c'est une démocratie qu'ils ont fait sauter. Pareil au Venezuela, ils ont essayé de s'implanter là-bas, ça n'a pas marché, Chavez les a combattus. Evo Morales les a combattus. En Russie, l'Open Society a été interdite pour la simple et unique raison que la démocratie, dans son sens poutinien, n'est pas une démocratie qui correspond aux intérêts et au désidérata de l'oligarchie d'Occident. Alors, au-delà des ONG, y a-t-il d'autres groupes que Ossiwa finance ? Oui, l'Open Society s'intéresse beaucoup à tout ce qui a trait à la communication. Donc, ils ont décidé de financer, par exemple, des groupes de presse qui peuvent influer, ne serait-ce qu'en partie, sur une tendance ou une branche ou un axe de la société civile. C'est le cas, par exemple, de son partenariat qui l'illustent parfaitement avec le journal Le Monde Afrique. À la base, Le Monde Afrique, qui vient du journal Le Monde, est censé être une référence. Sauf qu'ils ont compris que, étant donné que Le Monde juge d'un certain prestige auprès de l'intelligentsia, la masse s'en moque complètement, mais l'intelligentsia africaine a toujours aimé le journal Le Monde. Ils investissent auprès de ces derniers. Et donc, le journal Le Monde Afrique devient, là encore une fois, une soupape d'informations visant à pousser les gens à penser sur le terrain de la société ouverte uniquement. La démocratie, telle une marque déposée venant de l'oligarchie d'Occident. Donc, il y a une promotion de tous ceux qui sont dans une dynamique de ne pas passer leur temps à parler de souverainisme, mais au contraire, à parler de démocratie dans son acception occidentale aujourd'hui, dans son acception globaliste aujourd'hui. Et Le Monde Afrique se fait le défenseur, le chantre de cette société ouverte sur le continent africain. À côté de ceux-là, il y a aussi un collectif d'activistes qui n'ont pas une très grande audience, mais qui chercheraient peut-être en avoir, en l'occurrence, africativistes, qui sont des activistes 2.0, qui sont là aussi censés véhiculer toutes les valeurs étant liées à cette acception globaliste des choses sur le terrain de la démocratie, mais dans sa perception occidentale, sur le terrain de la bonne gouvernance, etc., etc. Et tout ce qui a trait au souverainisme ou à l'enracinement est systématiquement, il faut quand même le rappeler, systématiquement diabolisé par le journal Le Monde Afrique et par les africativistes. D'accord. Alors, en définitive, quel serait votre message envers les Africains pour justement se prémunir un petit peu de l'influence de l'open society ? Mon message est double. Faire en sorte déjà que les élites prennent la responsabilité, parce qu'on doit s'adresser aux élites et aussi à la société civile. Les élites, si l'open society est capable de corrompre une partie de la jeunesse africaine aujourd'hui, qu'elle soit journaliste, qu'elle soit activiste, chanteur ou autre, etc., c'est parce que les autorités ne font pas leur travail. Quand on laisse une jeunesse paupérisée, quand on laisse une jeunesse à l'abandon, cette jeunesse fragilisée devient une cible pour d'autres forces exogènes qui veulent les coopter et les réorienter vers leurs propres intérêts. On va plus loin ici maintenant en s'adressant à la société civile en disant qu'on a une période charnière de notre histoire. Aujourd'hui, la jeunesse africaine doit pouvoir accéder à la souveraineté. La souveraineté, c'est que notre destinée politique ou notre volonté de démocratie soit décidée et dessinée par nous et non pas par autrui. Le mondialisme est l'ultime forme du colonialisme. Il y a eu le colonialisme, le néocolonialisme. Aujourd'hui, le globalisme via la société civile, c'est une des formes les plus perfides parce que le colon se présente comme notre ami alors qu'en réalité, c'est notre pire ennemi. Eh bien, merci Kémy Seba pour cette intervention. Merci.